Jean-Marie Perrier s'est emparé de son compte Instagram ce 17 janvier pour adresser un message à François Zardy, à l'occasion de son anniversaire. Une publication teintée d'inquiétude qui a bouleversé les internautes. Jean-Marie Perrier est connu pour son travail remarquable de photographe des années yéyées à nos jours, mais sa vie privée a fait pas mal couler dans Crocy. Par exemple, en 1962, il a eu un coup de foudre pour François Zardy. Et s'il avait déjà évoqué sa chance de l'avoir croisé puis eu comme petit ami, le beau-frère de Michel Sardou est toujours autant fasciné par sa première rencontre avec cette merveille. Au micro de RTL, l'homme de 82 ans s'était souvenu de cet instant figé dans sa mémoire. Il revenait de l'armée, de la guerre d'Algérie précisément. Jean-Marie Perrier se dit chanceux d'être tombé sur François Zardy dans de telles circonstances. Et de révéler, elle vivait avec sa mère et sa sœur dans un appartement de 45 mètres carrés. Et je suis envoyé par son directeur artistique. Hop ! La porte s'ouvre. Si est-il sa mère qui l'ouvre, mais derrière je vois une apparition. Cela m'a fait monter les larmes aux yeux. Je l'aimerais jusqu'à la fin outre sa beauté, un autre fait notable, selon l'ex-réalisateur, l'avait frappée. D'abord, elle était mal habillée, rire. Il n'y avait rien, tout était à faire. Alors ça, ça me rend fou, je suis un pygmalion, toute ma vie j'ai pygmalionné quelqu'un, homme ou femme d'ailleurs, se targuait l'artiste. Les amants finissent par se séparer gentiment au bout de quatre ans parce qu'elles voyageaient, lui, aussi. Jean-Marie Perrier avait reconnu sa principale erreur dans cette relation, « Je ne suis pas très fière de moi. Je me suis trop occupée de son image et pas assez d'elle. » C'était une jeune fille qui voulait qu'on se balade au bord de la mer, main dans la main. Ça, si y est-il la jeunesse, si y est-il de la bêtise. Mais ça n'a jamais bougé, je continue de la voir. Je l'aimerais jusqu'à la fin, admettait-il. Célébrer cette chère grande Jean-Marie Perrier prend régulièrement la parole afin de donner des nouvelles de l'interprète touchée par un cancer du pharynx depuis plusieurs années. Françoise aînée le 17 janvier, c'est donc son anniversaire, écrit le photographe en légende d'un sublime cliché de l'idolée. Vu la situation, les mots me semblent vains pour célébrer cette chère grande. Je me contenterai donc d'un signe de la main, complète l'artiste qui vit aujourd'hui dans sa maison dans l'Aveyron. Une publication qui a inquiété et à la fois beaucoup ému les internautes, nombreux à laisser des messages d'amour pour l'immense François Zardy. Sous-titrage Société Radio-Canada